Musique de générique La dernière fois on a fait un peu le tour du barrage, du lac du barrage de l'est en détruisant des boss sur le chemin et en remontant jusqu'à la zone inconnue, la région inconnue là-haut, afin d'explorer les différentes îles qui se trouvaient ici et on a obtenu un sanctuaire en récompense juste à la fin. Aujourd'hui on revient donc comme promis avec YZ à l'intersection des deux régions en soi, car à droite on part vers le domaine Zora, tandis qu'à gauche on peut aller soit à la montagne de la mort, soit dans la région d'Akala. Donc on va partir vers le nord et on va suivre un peu le chemin pour voir où est-ce qu'il va nous mener. D'après la mini carte elle devrait nous emmener jusqu'à la frontière de deux régions. Et de là on va pouvoir un peu choisir où est-ce qu'on va partir. On a la montagne de la mort en fond de plan là-bas. Il y a apparemment aussi quelques petites fleurs à récupérer sur le côté. J'ai cru voir du coin de l'œil un truc à exploser, mais c'est peut-être juste mon imagination. Oui, c'est juste mon imagination. Il n'y a rien à part un sanglier. Et hurra, il commence à pleuvoir. Vous savez quoi ? Il commence à pleuvoir et en plus on est en plein milieu de l'après-midi. Je crois qu'on va peut-être plutôt commencer l'épisode par se reposer auprès d'un feu de camp. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? De l'herbe piment, d'accord. Euh, tuc tuc tuc, du silex. Et puis on va voir. Normalement on devrait pouvoir se protéger de la pluie ici. Éviter de tout brûler sur son passage si possible. On va attendre jusqu'au matin, comme ça on aura toute la journée pour explorer un peu plus loin. 5h du matin, il fait un grand soleil qui ne va pas tarder à se couvrir dans la matinée, mais c'est pas grave. On y retourne YZ, on va voir un peu ce qu'on peut trouver dans ce sens. Avant de partir sur le chemin, je vais quand même regarder sur le côté. C'est une région effectivement très rocailleuse. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de montagnes abruptes. Des oiseaux qui volent dans le ciel. Le château de Hyrule en fond, en fond. Air, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On dirait un campement à l'horizon. Mais je crois que c'est tout. C'est un petit endroit avec de l'herbe un peu jaunie. Sûrement par la chaleur de la montagne qui est proche. Du volcan plutôt. Oh ! On a un guérido. Une soldat guérido. Voyons, voyons, où es-tu ? Salut. Savota. Je me présente. Mon nom c'est Zébé, du peuple guérido. Grave-le-toi dans le crâne. Si tu vas au nord, tu trouveras le village Goron. Et ses sources chaudes Goron, réputées excellentes pour la peau. Mais le trajet pourrait y arriver loin d'être excellent pour la peau, avec tous ces monstres qui vous les gratignent. D'accord. Et apparemment il y a quelqu'un qui arrive juste derrière toi. Quel étrange mystère. Mighty, chasseur de mystères pour te servir. Tu veux savoir quel mystère qui me hante jour et nuit ? C'est l'antre des monstres. Quelqu'un rapporte l'avoir vu de nuit du côté de l'étang du crâne. Je me demande qui se cache derrière tout ça. D'accord. L'antre des monstres, tu racontes. Ça a l'air intéressant, effectivement. Mais je ne sais pas du tout où se trouvent ces fameux étangs du crâne. Donc on verra ça plus tard. On a un mage blanc, j'allais dire, mais non. Un mage de glace. Un sorcier blizarro. Je vais me faire un plaisir de tuer, je pense. Hop là, à travers l'arbre. Et tu as juste une baguette de glace sur toi. On va la prendre au cas où. De toute façon, j'ai de la place dans mon inventaire. Alors pourquoi pas. C'est marrant, mais ces sorciers ont l'habitude de... De camper un peu dans un endroit où il y avait une maison avant. Vous avez vu, il y a une maison en ruines là. Et souvent, il y a des sorciers, ces endroits-là. C'est un peu étrange, mais bon. Ok, on continue le chemin tranquillement. Oh, il y a un campement en bas, je vais le laisser tranquille. On verra ça plus tard. Ok, et là, on a du coup une autre intersection. On est à la frontière de deux régions inconnues. Même trois régions, si on compte ça un peu. Vous voyez, on est vraiment à la frontière entre la région de l'Anel, une autre et une autre. C'est assez impressionnant. A gauche, c'est le pied de la montagne de la mort. Et à droite, c'est Akala. Donc nous, on va partir à droite, vers la région d'Akala. Parce que la montagne de la mort, c'est un volcan en éruption constant. C'est une zone très dangereuse. On verra ça un peu plus tard. Ici, ça a l'air d'être très rocailleux aussi. Mais au moins, on va monter en altitude. Donc la chaleur du volcan va peut-être être un peu moins influencée ici. Il va faire moins chaud, en tout cas, je pense. Donc on est en train de longer la région de l'Anel. Et ces grandes montagnes qui protègent un peu le domaine Zora. Oh oh. Effectivement. On dirait qu'il y a du tonnerre qui se lève. Yep. Ce que j'ai... Le problème, c'est que j'ai un arc. Voilà. Arc des Sylvains. C'est le x3, ça ? Oui. Encore une intersection. Décidément, on fait ça. Oh, doucement. Y, Z, ça va. À gauche, le relais du sud d'Akala. Et à droite, le lac Akala. Étant donné qu'il y a un relais à gauche, on va aller dans ce sens. Ici, nous avons un camp ennemi. Alors, le souci, c'est qu'il pleut. Je vois des barils explosifs, mais je ne vais pas pouvoir les... Bah, les détruire, vu qu'il pleut. Donc, il n'y a pas moyen de faire du feu. Ce ne sont que des mouvelins argentés. Mais ils ont un coffre sur eux, donc... Ça pourrait être intéressant d'aller les voir. Si je prenais un autre arc... Non, je n'ai vraiment pas d'autre arc utile. On va utiliser l'arc de Sniper. Pour essayer de s'occuper de la sentinelle là-bas. Voilà. Ça, c'est fait. Toi, tu as un beaucoup blind noir, donc tu vas être beaucoup plus chiant à tuer. On va essayer de... On va se mettre en mode ninja. Et puis, on va essayer de l'attaquer par surprise, lui. 1, 2, 3. Voilà. Je devrais même pouvoir courir... ...derrière lui, sans me faire repérer. Oh, quoi que. C'est vraiment le mode furtif, là. Ouais, ça devrait le faire. Hop là ! Oh, il l'a... Le tonnerre a tué un des mouvelins. Oh, oh. Par contre, il m'a vu, l'autre. Salut. Olé. Vas-y, essaie de m'attaquer avec ça. Calme-toi. C'est quoi ce bruit ? Aïe. Calme-toi. Il va m'attaquer en fonçant dessus. Ouais. Voilà. Le clèvre de gardien. Alors. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Le trident, pour se calmer un peu. Et... Allez. Ouch. Le tonnerre de Zeus a fait le boulot à ma place. C'était plutôt drôle à voir. Oh, non. On va éviter de garder ça en main. Et vu les étincelles sur sa halbarde de chevalier, effectivement, ça a permis de le terminer. Mais ça nous a aussi fait pas mal de mal, quand même. Bon. Heureusement, le tonnerre va se calmer. Là, on arrive à la fin. On a quelques objets à récupérer. Une marmite, si on veut faire du... Des bons petits plats. C'est ça. Un saphir brut. Et la récompense du coffre. Cinq flèches explosives. Oh, joli. Étant donné que j'en ai pas utilisé contre eux. On me donne un peu plus de flèches que prévu. D'accord. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans ce campement. On va pouvoir repartir dans l'autre sens avec YZ. Olé. YZ, viens là. Comment ça se fait que t'es au bord de la falaise comme ça ? C'est mauvais, hein. On va se remettre correctement. Avec une capuche. Quand même. Non, non, non. Toi, tu te calmes. Voilà. On se la joue un peu sniper. Et il commence à refaire beau. C'est parfait. Alors, on en a un autre là-bas qui arrive. Qui a le coffre. Oups. Impeccable. Viens avec moi, toi. Oh, hisse. Alors, c'est quoi ta récompense ? Une longue épée des glaces ? Eh bien, c'est bien. J'ai utilisé mon trident des glaces juste avant. Avec durabilité maximale. Ça va me faire une bonne arme élémentaire. Élémentale. Peu importe. Qui va me durer longtemps. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Absolument rien. On est passé au-dessus du pont. Ça, c'est sympathique. On a des arbres de toutes les couleurs. J'ai l'impression que c'est l'automne ici. Beaucoup de feuilles mortes par terre. On a un sanctuaire là-haut. Vous savez quoi ? Je vais le marquer sur ma carte. Comme ça, je saurais qu'il est là. On va mettre une étoile. Voilà. Et apparemment, un autre sanctuaire en bas là. Allez. Autant les marquer. Comme ça, on les aura pour... Quand il faudra explorer cette région. On reste quand même un peu à la limite. Oh ! Vous êtes qui vous ? Les autruches. Voilà. Autruches d'ordines. Ce sont des... Des animaux qui vivent... Près de la... Du volcan de la montagne de la mort. Apparemment, ils résistent bien à la chaleur. On dirait bien. Alors, où est-ce qu'on est ? Ah. On y est. Ok. Ok. YZ, est-ce que tu peux... Venir avec moi dans ce sens. Il y a l'air d'y avoir du remé-ménage en face. Ouais. Il y a un moblin qui s'attaque à quelque chose. Oh oh. What ? Ok. Ça. Viens par là, toi. Vas-y. Laisse mon cheval tranquille. Viens par là. T'es vraiment nul, tu sais. Oh. Ok. Tu sais quoi ? J'en ai marre que tu aies tes armes sur toi. On va prendre ton épée et on va l'utiliser contre toi. Et on va aussi faire ça pour que j'y suis. Oh oh. Je crois qu'YZ n'a pas apprécié ce que je viens de faire. Woups. C'est pas grave. Il me part de non-argent, j'en suis sûr. YZ. Non ! YZ ! C'est pas possible. Je... Je sais plus quoi dire. YZ. C'est ma faute. Il a paniqué à cause de... ... YZ, je suis désolé Adieu partenaire Je trouverai un moyen de te ramener Je te promets Il faut qu'on continue les amis Malheureusement On vient de perdre notre ami Mais on est arrivé si loin On ne peut pas s'arrêter ici C'est juste ce qu'est cette espèce de château là-bas C'est la forteresse d'Akala Il y a fort longtemps Quand le royaume d'Hyrule était encore florissant Cette forteresse a été bâtie Pour protéger la région d'Akala On la disait imprenable Mais lors du grand fléau Suite à la chute du château d'Hyrule Et à la disparition du roi et de la princesse L'armée d'Hyrule n'eut pas d'autre choix Que d'établir sa base ici Pour y livrer son ultime bataille Mais ils n'ont pas pu contenir L'attaque massive de gardiens hors de contrôle Et la forteresse finit par tomber elle aussi En d'autres termes Ce fut le dernier endroit du royaume d'Hyrule A être détruit J'ai entendu dire que mon ancêtre Avait trouvé la mort ici Et je voulais m'y recueillir Mais comme ces gardiens sont toujours En état de fonctionnement Je ne pense pas pouvoir aller plus loin On dit que jamais personne n'a survécu Après avoir été repéré par un gardien Tu ne m'as pas l'air d'être quelqu'un d'imprudent Mais surtout reste bien sur tes gardes D'accord Au nom d'YZ On va prendre d'assaut cette forteresse Oups Il est là le coffre Un espadon royal Bien 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 Je vais en avoir besoin je pense Baguette des glaces Tu es très bien Mais malheureusement Un espadon est beaucoup plus important Et maintenant que je suis en bas Il va falloir que j'arrive à remonter D'une certaine manière C'est ça que tous ces rochers Pourquoi il y a des rochers Des petits cailloux partout Il y a des rubis en dessous Pas de coroc ? Ça m'étonnerait qu'ils en cachent un là dedans Oui tiens Pendant que je suis en bas Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a des carcasses de gardien Un ressort antique Oups On va déjà remettre Ma tenue d'escalade Voilà Et on va essayer de remonter Oh ici Oh joli Alors d'ici Il devrait y avoir quelque chose Dans ces petites ruines Il me semble C'est possible C'est quoi ça ? Une épée rouillée Ridicule Non il n'y a rien du tout Peut-être en haut Non J'étais J'étais persuadé Qu'il y aurait quelque chose ici Euh D'accord Donc il faut que je trouve Un moyen d'escalader Ce côté là Alors ici Ça devrait le faire Oh Oh Voilà Et on y est Pouh Ok On a traversé le pont Détruit Apparemment je ne peux pas fouiller Ce gardien Un roi gentil Ok Donc on va devoir faire le tour Parce que c'est une grande forteresse Et effectivement L'entrée qui devrait se trouver là Est complètement Enfouie Sous les débris Etc On ne va pas pouvoir passer par ici Oh C'était moins une Ne regarde pas par là 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 Fait demi-tour Ok Ça va être Un petit peu Comme une sorte de Oh oh J'allais dire Une mission d'infiltration C'est complètement raté Laisse-moi tranquille Je ne suis pas d'humeur Cache-toi là-bas Cache-toi là-bas Cache-toi là-bas Dégage Attends Euh Ça Non Ça Voilà Il me cherche Il me cherche Il ne me trouvera pas Tout ce qu'il y avait ici Rien d'autre D'accord Euh Ah et puis Je pouvais juste faire le tour Par ici en fait Bon Comme ça je le saurais Alors On a ce gardien volant A éviter On a sûrement des beaux coblins Ouais Il y en a un qui patrouille là-haut Il m'entend Mais il ne me voit pas Oh oh Jusqu'où tu vas Jusqu'où tu vas toi Ok J'ai cru que le gardien Allait aller jusqu'au bout Mais en fait Non Hop là Hop là Hop là Arrête de regarder à gauche Arrête de regarder à gauche et à droite Il part dans l'autre sens Voilà Je veux ce qu'il y a dans ces caisses Des flèches Des rubis Bon Rien de très incroyable Ok on continue En espérant ne pas se faire repérer par qui que ce soit Oh Je dis ça au moment où je me fais repérer par quelqu'un Toi tu vas descendre Voilà En plus il y avait de l'eau en bas Donc ça c'était sûr que ça allait le tuer Oh un rubis vert qu'ils veulent Oh oh il y en a un autre là bas Ok Grimpons par ici plutôt Il arrive il arrive il arrive Il peut sûrement escalader encore plus haut Oui parce que ça c'est Ça c'est le couloir de la mort Si je Passe par ces escaliers Je me ferai repérer Et en plus On obtient un coroc ici Coucou Impeccable Il y a des flèches là dessous On a aussi des énormes Boites en métal Alors vous pouvez sûrement utiliser ça comme cachette Oh oh Mais j'allais dire Il y a sûrement aussi moyen de l'utiliser comme arme Je suis un peu fait avoir là mais La caméra veut bien M'aider Voilà Ok ça lui fait rien du tout On sait que ça allait m'aider Finalement pas du tout Ah je te jure Bon Et si on faisait ça d'une autre manière Non tu veux Ça ne m'aide pas beaucoup ça Bon Comment Faire le tour Si on attendait qu'il passe Il me cherche Il me cherche Il me cherche C'était une défaite totale Aïe 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 Ça y est tu t'es calmé Arrête de briller rouge Reviens dans ton truc normal Voilà Tu patrouilles Et moi je me casse Pute 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 Il y en a là aussi Oh je suis sneaky Ok Ok Cours 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 Oh non Eh c'est pas juste Il m'a vu comme ça lui Ouch Oh génial Ça se passe pas du tout Comme j'aurais espéré Tu te calmes Ouch Ok tu sais quoi Tu vas te calmer Et toi on va te faire tomber D'accord Voilà comme ça Ah oui c'est vrai que vous êtes résistants Vous êtes résistants au A la foudre Voilà si je te mets là Tu vas être complètement bloqué Et moi je vais pouvoir te tuer Tranquille Allez hop Comment je jongle avec toi C'est magique Ouch Ok ça picote un peu Je te donnerai ça Euh Ça Nom 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 Parfait Ouch Il fait extrêmement mal Ok peut-être que Une mère à armure Va de soi Voilà Ça c'est fait Ensuite On va finir cette épée Parce que J'ai plus de bouclier Oups Non 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 tu moules pas Je vais bien mourir Ok Si je t'achève avec Une âge de gardien Non Ah bah dis donc Oh oh Je devais venir toi Arrête de sauter en arrière Comme ça Tu vas finir Tu vas finir par tomber Allez Là c'est bon T'es fini Oh ça rame Bon je ne sais quelle raison Je crois qu'il Je crois que Le jeu n'aime pas que Le moblin soit Bloqué derrière Un gardien Cassé Oh c'était compliqué C'est pas vraiment Le dracowark Que je voulais Mais Je me demande Si je l'ai déjà Photographié celui-là Attaque plus 15 En tout cas Qui rend Ce qui fait que Ça nous donne Un arc plutôt utile Bon Lui il a fini De nous chercher Je vais devoir Me mettre Quelque chose Antifroid Parce qu'il commence A faire froid Là-haut Il y a des gardiens Volant partout C'est le bazar Total Ah ouais C'est le bazar Alors Comment On va passer J'imagine Qu'on peut skier De ce côté-là Hop là Ça glisse Ah bah on est arrivé Au sommet Bon Le problème C'est que c'est pas Encore fini Comme vous pouvez le voir Là on a de la malice Complètement couvert Au sommet de cette montagne De cette forteresse Bonjour Je ne fais que passer Et viens par là Ah tu as une arme là-bas Apparemment oui Excuse-moi de te De te tuer Avant que tu puisses L'utiliser Une épée rouillée C'est tout ce que tu as Bon je peux la prendre Mais Ça peut m'être utile Et peut-être que Vu que je suis à côté de ça Il faudrait que je fasse Un petit peu De cuisine Parce que ça a été compliqué D'arriver jusqu'ici En un seul morceau Chutonet de fruit On peut en faire quelques-uns De ça Ça va nous donner Plus de Plus de vie Je pense Aussi ce qu'on peut faire C'est Ça Juste utiliser Un seul ingrédient max Voilà Ça nous donne Une récupération Totale des cœurs Plus Un minuscule Petit cœur supplémentaire Mais au moins Au moins voilà Ça nous régénère Tout Au maximum Alors Il va falloir Qu'on trouve Un moyen D'avancer Jusqu'à la tour En évitant La malice Et évidemment Il va y avoir Sûrement d'autres monstres À détruire Sur le chemin Et aussi Des petits trésors À trouver apparemment Cinq flèches explosives Toujours bon à prendre On a quelques Vases à récupérer Avec rien dedans On a un bocoblin là-haut Je vais aller voir Ce qui se trame De ce côté là Parce que Je pense qu'il doit y avoir Un korok ou deux Caché par Pas loin Merci pour l'argent Ah oui Il me semble que Dans un des canons Il doit y avoir Quelque chose de caché Il me semble Ou alors C'est toi Ah c'est toi D'accord C'était le caillou Voilà Ça c'est fait Arriver d'ici J'imagine qu'on peut Se pointer comme ça Ok on a découvert La tour d'Akala C'est une bonne chose On a un bocoblin doré En bas Ça craint ça Ok l'autre Il m'entend arriver Ça serait bien Qu'il ne m'entende Pas arriver On va essayer De le prendre Par surprise Ce qui veut dire La tenue de ninja Est de rigueur Voilà Ça devrait être calmé ça Impec Oh l'autre Je crois qu'il m'a vu Par contre On va faire doucement Mais sûrement Il n'y a pas de Non il n'y a rien du tout Par ici Ça c'est J'y suis déjà allé Sur ce rempart Hop là Le problème C'est qu'on ne peut pas Juste Sauter sur la tour Et l'escalader Parce qu'il y a de la malice Qui est recouverte Sur les côtés Et on ne peut pas grimper Là dessus On ne pourra pas grimper En haut de ce mur Peut-être sauter par ici Hop là Là je crois que je suis arrivé A l'entrée Supposée Par ici Vous êtes censé arriver J'imagine Qu'est-ce qu'il y a de ce côté Là-bas Rentre La curiosité M'emporte Oh On a une boîte Voilà C'était magnifique Oh Euh Bonjour Je ne m'attendais pas A voir un gardien réveillé Ici Bon au moins Tu ne me vois pas Et je peux te tuer Comme ça Vous avez déjà pris en photo Oui Gardien détérioré Pas de soucis là-dessus Merci pour tous tes objets Et à la prochaine Oh On a un sanctuaire ici Je crois que c'est à côté D'un relais Oui Je vais laisser la balise Parce que ça va être Ma prochaine destination Ça C'est le sanctuaire Qu'on avait déjà pointé Euh Et avant Avant ça Je vais faire un petit détour Par ici Oui Parce que c'est un de Un de ces corollettes Un peu mieux caché Coucou Autant que je les récupère maintenant Comme ça Ça sera fait Et Bah tu sais quoi Une petite rage de révali Pour remonter Ça fera du bien Impeccable Bon alors J'imagine que Ici aussi On pourrait utiliser La rage de révali Pour Tout simplement Bypasser La petite La petite barrière de malice Qui se trouve sur la tour Mais ça serait pas drôle Si on faisait juste ça Sans Sans vraiment S'occuper du puzzle En lui même Ok Toi je te vois Oh oh On va escalader Et on va essayer De le prendre Je ne sais pas Comment il ne m'a pas vu Je vais utiliser La meilleure arme Que j'ai Hop là Impeccable Ouf J'ai eu chaud Il a failli tomber Dans la malice Merci pour tout ça Ok Alors Donc toi T'es terminé Ici On a Des caisses à détruire Et Une petite cachette Regardez ça Si on s'abaisse ici On arrive devant Un coffre Une petite zone Qui est un peu bloquée Sinon Cinq flèches de feu Comme vous pouvez le voir Il y a la malice Qui Bloque complètement Le rentré Voilà C'est quoi ça ? Une flèche Pas de Korok Malheureusement ici Mais bon Hop On repasse là Alors Ici Je ne vois rien Hop si Je peux passer par là Et en face de nous Nous avons Un nonneuil Hop là Qu'on va tuer Ce qui élimine un peu La malice Qui se trouve ici Ok C'est pas trop ce que je voulais faire Mais c'est pas grave Donne moi ce qu'il y a là dedans Ouh Un coffre Je ne t'avais même pas vu Je ne regardais même pas sur les côtés Un rubis argenté Et bien 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 Alors le truc avec ça C'est que Oh Je suis arrivé pile Au truc qu'il fallait Ça c'est censé être l'entrée Donc vous arrivez ici Et Et puis quoi encore Bah oui Normalement vous êtes censé voir Cette petite plaque là Que vous pouvez utiliser Comme ça Environ À peu près comme ça Vous pouvez l'utiliser À peu près Bon Vous êtes censé l'utiliser comme pont J'ai bien compris C'est comme ça que vous êtes censé Arriver à l'intérieur Sans trop de soucis Qu'est-ce que je n'ai pas regardé ici Je n'ai pas regardé dans cette salle De la malice Je dirais une bouche qui est prête à m'avaler tout cru Si je tombe dedans Ensuite on va grimper Au sommet Une albarde rouillée Allez pourquoi pas Ça y en fout Oh bonjour toi Oui tu m'as vu Tu vas tomber Et tu vas probablement mourir bêtement Parce que je vais t'enchaîner Comme si de rien n'était Ah la drachomasie va se casser C'est parfait L'épée royale Elle se casse aussi Et je récupère tes armes Tout va bien Tout est bien qui finit bien je pense Aïe 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 Ok c'est pas ça que je voulais faire On a rien au dessus là Non Donc Normalement vous arrivez Par ici Ouais le petit Petit renfoncement ici Mais comme d'habitude Il y a de la malice partout Il n'y a pas vraiment moyen D'aller plus loin Par ici Vous arrivez tout au sommet Le plus haut sommet D'héroïne en fait Et vous êtes toujours bloqué Pourtant la tour est juste là Et bah en fait La solution au puzzle C'est d'utiliser La planche de métal Que vous avez trouvé plus bas Normalement Si on s'en sert correctement Et si la caméra veut bien M'aider Voilà Normalement vous pouvez la placer Correctement Et Passer à travers la malice Aïe Si Link ne veut pas Glisser bêtement Hop là Et de cette manière On va pouvoir grimper Au sommet de la tour D'ailleurs je vais pouvoir mettre Ma tenue d'escalade Pour rendre ça Un peu plus simple Et attendre que Mon endurance soit au maximum Ça serait mieux aussi Voilà Impeccable Et apparemment il fait froid Hop là Voilà Une petite plume dans la tête C'est tout ce dont on a besoin Est-ce que tu as quelque chose Au dessus de toi Non On peut voir le sommet de la tour C'est sympathique Ok Suffisamment de distractions Activons cette tour Une bonne fois pour toutes Pour découvrir la région La plus au nord-est D'hyrule C'est pas loin de la montagne de la mort Mine de rien On peut voir le sommet de la boule C'est pas loin de la rue On peut voir le sommet de la fin Hest-ce que tu as choisis C'est pas loin ? On peut voir le sommet de la rue On peut faire des cortes Ok donc effectivement il y a l'océan à droite On a une petite balise qui clignote en haut à droite C'est parce que j'ai changé de quête Je vais l'ai placé sur Je vais le montrer tout de suite C'est une quête secondaire il me semble Oui l'autre scientifique Il y a de cela très longtemps Lorsqu'on est allé voir le scientifique de village d'Elimith Elle nous a suggéré d'apporter à Faras des matériaux antiques Qu'on ramasse et on le trouvera au laboratoire antique d'Akala Il se trouve qu'on se trouve dans la région d'Akala Et son laboratoire se trouve tout en haut à droite de la région On va avoir pas mal de choses à explorer ici On a le village de Zéro, des sanctuaires, les îles à droite La gorge de Molo Avec un sanctuaire qu'on a fait oui Ça aussi c'est bon On est au sommet de la tour Et on a un autre sanctuaire à aller chercher ici De grandes plaines Le tournicoti tournicota ici Qui est sûrement un point d'intérêt important Le lac Oumane, plateau rougeoyant Et là-haut on a un étrange endroit On dirait une sorte de temple Et regardez ce qu'on a ici On a l'étang du crâne Effectivement C'est un étang qui ressemble à un crâne Il va falloir qu'on aille voir tout ça un petit peu Bon On arrive au sommet Je vais pouvoir enlever la petite plastique que j'avais placée ici je crois Voilà Effaçons ce tampon Et on va se diriger j'imagine vers Le sanctuaire Juste là À moins qu'il y ait des petites plateformes de mode expert Pas loin d'ici Qu'on puisse s'attendre qu'avec Qu'avec la tour Qu'au sommet de la tour Pas vraiment On n'a pas vraiment de choses comme ça J'irais bien voir là-bas Mine de rien Ça a l'air d'être un petit point d'intérêt aussi Ouais on va faire ça Avant de se diriger vers le sanctuaire que j'avais pointé On va descendre par ici Faire le tour un peu Du propriétaire Je crois que ça c'est un endroit où je ne suis pas allé On va vérifier quand même Que je ne rate rien Un arc de soldat Ah bon Vous savez quoi d'ailleurs en parlant de ne rien rater J'ai un masque parfait pour ça Mais il ne vibre pas Donc effectivement je ne rate rien ici Oh Apparemment j'avais tort Euh Je pense qu'il va se trouver en bas là Oui Effectivement C'est un tas de feuilles Enlevées Pour obtenir un coroc Yaha Impec Je pense que ça ne va pas être la fin On va se diriger par ici Faire attention à ce Satané Gardien volant Oh Est-ce que je peux courir ? Cours 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 Pas trop vite parce que tu vas perdre ton endurance Mais cours quand même parce qu'il va te rattraper sinon Ça va il part loin en fait Non 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 On se calme les loups Il faut faire fuir comme ça Le masque réagit encore une fois Et là je crois que c'est au niveau des canons Peut-être pas J'étais pourcentment persuadé qu'il y aurait une petite noix dans un des canons Il va falloir que je la détruise comme ça Mais apparemment non Alors où est-ce que tu vas te trouver du coup Cher petit coroc Est-ce qu'il y a Une pierre que je ne vois pas Il y a quelque chose là-bas que je n'avais pas vu Oh c'est un lézard ça Ok il y a de la porte On se trouve là-dessous Voilà Merci pour ça Et on dirait que ce sera tout pour cet endroit D'accord Ensuite On va sûrement descendre Mais pas complètement par ici Par là Il n'y a rien ici Rien dans les canons c'est sûr Je ne sais pas pourquoi je veux absolument regarder dans les canons Peut-être parce que c'est une cachette A laquelle j'étais presque sûr qu'il y aurait une noix dedans Mais finalement il n'y en a peut-être pas On a l'ancienne caserne d'Akala Après au niveau de la fontaine Très joli comme endroit Mais on a surtout Un inox qui dort par ici Alors du coup On va sortir le grand jeu Quand même Et on va s'occuper de lui maintenant Comme ça ce sera fait Tu as une petite protection en bois au mollet Ça me va Alors qu'est-ce que je vais utiliser contre toi L'espadon royal pour commencer À l'assaut Voilà ça c'est fait Ensuite Là le bar à drouiller Pourquoi pas Aïe Je ne pensais pas que tu me touches comme ça Non pourquoi j'ai sauté Je ne voulais pas sauter C'est pas grave Voilà Hop ça c'est bon Euh Voyons voir Les peu de chevalier Il va piétiner Comme ses coutumes Ah il bloque son Non 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 Tu lâches cet arbre tout de suite Je t'ai vu arriver à 3 km Et voilà Une épée royale Une albara qui est partie à fond la caisse là-bas Des ongles De la volaille Tout ça c'est parfait Je vais pouvoir manger toute cette volaille Pour me régénérer Un arc royal Où je n'ai pas de place pour les arcs Décidément Euh Bah l'arc de Lionel T'es quasiment cassé Donc tu sais quoi Adios Voilà Et la albarde Voilà Et évidemment On va pas oublier De mettre Une petite pastille tête de mort Pour indiquer qu'on l'a tué Bien 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 Je vais me retéléporter au sommet de la tour Et puis on va directement Planer jusqu'au sanctuaire Qui nous intéresse Ok Il fait froid On va vite descendre Avant que Link Prenne trop Commence à s'enrhumer Hop là On va descendre par ici Miaoum On va déjà aller faire le sanctuaire Puisque c'est le point de téléportation Intéressant Hop Quelques pommes Et le relais se trouve Juste en bas de la colline Donc ça c'est bien J'ai failli oublier de manger Alors Un crabe grillé Euh Une viande divine Non J'ai beaucoup beaucoup de perches Voilà Sanctuaire de Jizu Café Très bien Ouvrons le Et explorons le Mécanisme de Jizu Café Ok Je vais tout de suite enlever le stylet de ma De ma tablette Parce que sinon A force de bouger la manette Ça va Je vais le faire tomber encore une fois Alors Oh c'était facile Est-ce qu'il y a quelque chose en bas ? Non Un Un plafond de pique Ok Alors on va faire ça comme ça bien Impeccable On a tout déplacé Aucun Aucun obstacle Parfait Next Oh on a des lasers D'accord Donc pas de soucis J'ai juste à faire ça Ah non Je peux pas faire ça aussi Est-ce que je peux utiliser Mon bouclier ? Oui Hop là Ça marche aussi C'est pas mal Alors arrivé ici On a un coffre là-haut Qui est malheureusement Hors de portée Mais heureusement On peut tirer là-dessus Et il y a ça qui se met devant Voilà Ouh j'ai failli me louper Cette plateforme nous permet donc D'aller chercher ce coffre Je crois que c'est tout ce qu'il y a caché ici Une lance d'écaille D'accord Heureusement que j'ai de la place Et je crois que c'est tout Donc on va laisser ça tranquillement On va continuer notre chemin On a la fin du sanctuaire Mais elle est inaccessible La porte est fermée Et il n'y a pas de serrure Donc il va falloir l'ouvrir D'une autre façon Évidemment un autre mécanisme Oh boy Ah ouais Vous les connaissez ces jeux C'est spécial Et bah voilà Facile Alors j'ai montré ça J'ai montré d'une façon Bien plus simple Ça peut être beaucoup plus compliqué Si vous commencez à bouger les boules D'une façon que vous ne voulez pas Qu'elles se trouvent groupées L'une avec l'autre Et c'est compliqué de les séparer J'ai fait ça d'une manière Très rapide Et très facile apparemment Et je suis content D'en avoir fini Vite fait bien fait quand même Ok je vais pouvoir remettre mon stylet A sa place Hop là Il serait temps que j'aille améliorer mes capacités Oh oh Dites moi qu'il y a Ok c'est que de la pluie C'est pas encore les éclairs Mais les éclairs vont pas tarder A arriver dans la nuit Alors descendons ici tout de suite Oh c'est quoi ça Ça brille C'est de l'herbe d'hyrule On dirait Rien là dessous Du bois Je fais toujours le tour du propriétaire Avant d'en rentrer Et de dire bonjour C'est quoi ce panneau ? Source de la force à gauche Et l'Akala à droite Et vous indiquez pas le relais en face Bienvenue au relais du sud d'Akala Effectivement on est tout au sud de la région On a tout le nord à explorer Ça va être quelque chose Bonjour Bienvenue dans notre relais voyageur Tu es ici chez toi Tu m'amènes un cheval Ne me parle pas de cheval Je ne veux pas entendre parler de cheval Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Un balai Magnifique balai brosse Un livre Bourgette c'est tout Spécial X Oh c'est un spécial DLC celui-là Ici Bourgette l'infatigable traqueuse de rumeurs Plus passionnée que jamais La rumeur c'est partout C'est tout le temps Et surtout en voyageant Prêt pour le potin du jour Mes fidèles croqueurs de rumeurs Alors que diriez-vous d'en apprendre davantage Sur la téléportation Mais oui vous avez bien lu Il semble qu'il existe un objet Qui permette de se téléporter Jusqu'au lieu de votre choix Incroyable non ? Un trésor de cet acabit Qui n'attendrait que de se faire cueillir Imaginez les avantages Que ce genre de joujoux présenterait Pour les voyageurs et aventuriers de tout bois D'après mes sources Il se trouverait dans un coffre Enfoui sous un labyrinthe Au nord-est d'Akala A vous de voir si cette rumeur vous parle Un cher lecteur Intérêt 5 étoiles D'accord C'est très incroyable comme pouvoir Et c'est très intéressant aussi Bonjour Terry Non je n'ai pas d'insectes pour toi Arrête de m'en parler Et passons aux choses sérieuses Et arrête de vouloir me le voler Pendant mon sommeil Je veux acheter Je ne sais pas encore quoi t'acheter Euh Les Arts Tempo Ça vaut que J'en ai que un Ah je les ai peut-être utilisés Pour faire améliorer des choses Donc autant que j'en rachète Les Armax Non Les Arinifus Oui Ça va m'être utile plus tard ça Les flèches en bois Évidemment que je vais te les acheter Mon vieux 405 flèches Ça me va Les Armax Non merci Euh Je veux vendre Tu sais quoi J'ai beaucoup 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 de minerais Je crois Alors autant que je m'en serve Et que je les vende 300 rubis Le fragment d'étoile La vache Oui effectivement 118 en bruit Si je t'en vendais Genre 30 900 rubis Allez hop 18 diamants Est-ce que je te les vends Je t'en vends 2 Allez Ça m'en fout 1000 rubis Quelques crocs de bokoblin Allez hop Je t'en vends 20 Voilà Quelques topaz 5 Quelques saphires 5 aussi Euh Le gym nox Non Je vais les garder Ok Je crois que c'est tout Griffes de l'eselfos Ouh Ça se vend cher 20 aussi 300 rubis Regarde moi L'argent que j'ai Je veux acheter Télézarmax Maintenant Parce que c'est rare Autant que j'en ai Un petit peu Même si c'est cher Ce n'est pas grave Adios amigos Prends soin de toi Terry On a fait de bonnes affaires Aujourd'hui Euh Oups J'aurais pas dû te réveiller Excuse moi Je vais juste passer la nuit ici Parce que de toute manière Il va faire moche Qu'est-ce que tu fais là toi T'as l'air louche Tu veux quoi Je suis pas louche Excuse moi On verra Et toi Est-ce que t'as là C'est une fleur armée ou pas vrai Est-ce que Est-ce que tu veux bien m'en donner une S'il te plaît Ouais En plus je suis allergique Donc tu vois Tu débarques de nulle part Et tu m'offres ma fleur préférée Je sens qu'on va bien s'entendre Toi et moi Revenons à nos moutons Comme dirait Kaifa A Akala Y'a rien Que dalle Qu'est-ce que tu viens faire dans ce troupe-mé Je voyage Un voyageur Alors tu vas pouvoir m'aider J'ai une petite soeur Souya Elle adore les insectes Je sais qu'il y en a un Qu'elle voudrait voir en vrai Mais elle veut pas me dire lequel Elle veut peut-être pas en parler avec sa grande soeur Va savoir ce qui lui passe par la tête Bref C'est là que tu interviens Va la voir Et tire lui les verres du nez Pour tout te dire C'est pour lui faire une surprise Pour son anniversaire D'accord Bon bah c'est sympa C'est gentil de ta part De lui faire une surprise Pour son anniversaire Est-ce que tu es la soeur J'en doute mais Bonjour Quelle pluie Mes pauvres moutons Oh Vous êtes Un client Oui Ah très bien J'ai entendu une rumeur A propos d'un type louche Appelé Kilton Qui rôderait près de l'étang Du crâne nord d'ici Si ce que j'ai entendu est vrai Il possède un magasin Appelé l'entre des monstres Il ne se montrerait que la nuit Il paraît que au relais de l'est D'Akala au nord Il recrute des soldats Pour se protéger Faites attention à vous Merci pour l'info Il y a beaucoup beaucoup de moutons J'imagine que Je ne sais pas si je peux les tuer Les moutons Mais je ne vais pas essayer Ça serait méchant Ils ne me font rien Ces moutons Ils sont gentils comme tout Bon Faisons passer la nuit Et le mauvais temps Il est 11h du soir Il est temps de passer Une bonne nuit de sommeil Et vu que je suis Super riche Je vais prendre un lit moelleux Jusqu'au matin Bonne nuit Les petits Il fait moche On dirait Encore Oh t'es sérieux Bon Vous savez quoi J'ai pas envie de redormir Encore pour rien Donc dans le prochain épisode On va attendre que Ça se calme Dehors Que l'orage passe Et puis on ira voir La petite soeur On fera la petite quête annexe Et on continuera Notre exploration De la région d'Akala En partant vers le nord Sur ce Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Merci à tous